Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la rentrée scolaire, j'aimerais bien vous donner quelques conseils. Puisque les mamans demandent à chaque fois quelles sont les préparations qu'on doit faire avec nos enfants, j'ai vu que c'est l'occasion pour donner plusieurs conseils et j'aimerais bien que les mamans suivent avec leurs enfants ces conseils-là. Le premier conseil, c'est la préparation de la nouvelle année nécessite un bilan de l'année passée. C'est-à-dire, on essaie de voir qu'est-ce qu'on a fait du bien et qu'est-ce qu'on a fait du mal. Et bien sûr, l'objectif, c'est de se corriger et de s'améliorer. Et le travail doit être fait par les deux pôles, que ce soit pour les professeurs ou bien les élèves. Le deuxième conseil, c'est la préparation à l'avance, c'est-à-dire se ressourcer, se documenter avant d'arriver en classe. Car le cours officiel, c'est un cours qu'on ne peut pas le tarder ou bien l'avancer. C'est le cours, c'est son moment. On est dans la cible quand on fait le cours et on essaie bien sûr de montrer nos capacités. Le jour même. Le troisième conseil, c'est le sérieux. Le premier jour de la rentrée, l'élève, il choisit sa place et il choisit aussi avec qui il s'assoit. Car la fréquentation, elle a un poids important pour l'apprentissage de l'élève. Être bien entouré, ce n'est pas comme être mal entouré. La raison pour laquelle on demande toujours de bien choisir avec qui on s'assoit et la professeure responsable de la classe, elle va donner le feu vert, c'est-à-dire elle va accorder ou bien elle va refuser le choix de l'élève. Un autre conseil, c'est la comparaison. Plusieurs mamans font la comparaison de leur enfant avec un autre. Et cela, c'est déconseillé car la personnalité de l'élève restera toujours comme ça, même s'il va grandir. Il garde toujours de suivre, dans sa tête bien sûr, de suivre l'autre. Et cela, c'est infaisable. Apprenez à vos enfants que la classe est hétérogène. Il y a toutes les mentalités. L'élève traversera toutes sortes d'épreuves. Il n'y a pas que les examens. Il y a des examens quotidiens. Ou bien des épreuves quotidiennes. Avec les gestes qu'il fait, avec ses camarades. Et sa réaction à n'importe quel geste. Donc, il est dans une classe avec plusieurs mentalités. Sa mentalité et les autres mentalités. Encore, un autre conseil important, c'est de suivre la professeure. Pourquoi la suivre? Car la professeure, elle a plus de données. Elle sait plus que l'élève. Et il ne faut jamais contrarier la professeure. Et si vous voyez que vous avez raison, expliquez à votre professeure. Et elle va avoir après la solution pour chaque problème. Il n'y a pas que la joie et la réussite. On passe tous par des moments de déception et d'échec. Comme il y a des hauts, il y a des bas. L'essentiel, c'est de maintenir, de persister jusqu'au bout. On donne toujours ce conseil aux élèves qui ont vécu des moments d'échec. Ou bien des années de faiblesse dans leur apprentissage. Tracez vos objectifs. Et n'oubliez pas surtout de les revisiter ou bien de réviser, excusez-moi, de temps en temps. Bien sûr, la réussite, c'est une longue route. Elle exige la patience, le travail sans arrêt. Et surtout, dans les dernières années, c'est confronter les risques et les obstacles. Et si vous avez de l'argent, n'hésitez pas de dépenser pour améliorer le niveau. Fréquentez les écoles privées. Donnez des cours ou bien faire des cours de soutien. Il est important de demander les cours de soutien. Encore, côtoyez les braves gens. Si vous voulez réussir dans votre vie. Et essayez de se cultiver dans tous les domaines. Encore, se soucier des problèmes d'actualité. Montrez votre participation, votre réaction vis-à-vis les questions quotidiennes. Et vous réussirez, incha'Allah, avec, bien sûr, un travail acharné. On demande toujours aux élèves d'acheter des carnets pour l'explication des mots difficiles. Malheureusement, la plupart d'eux, ils n'achètent pas les carnets. Ils ne s'intéressent pas aux carnets. Ils écrivent à chaque fois dans des bouts de papier à la fin du cahier. Et c'est déconseillé. Pourquoi? Car l'écriture, elle est importante. L'écriture, elle est la mémoire. Regardez, par exemple, je vous montre mes agendas à chaque fois. Ce sont des agendas anciens, bien sûr. Je notais des informations, que ce soit dans tous les domaines, en arabe, en français. L'essentiel pour moi, c'est de chercher l'information en plus, travailler, faire une auto-formation. Ça, c'est pour les informations islamiques. Le français, bien sûr, suivait. Je vous donne un exemple de la professeure qui fait une auto-formation. Et pour les élèves, ils doivent aussi noter les informations en plus dans des carnets, dans des agendas. Et ils gardent à chaque fois, dans chaque niveau, les carnets de la matière, que ce soit le français ou bien l'anglais. Et si vous laissez le Coran à côté de vous, le tapis de la prière, le chapelet et les bonbons, vous ajoutez à votre quotidien la bénédiction du bon Dieu.